Bonjour, je m'appelle Odile, Odile Devarse-Galaman. J'ai 67 ans et j'ai eu un lymphome, un cancer du sang, en 2014. Mon cancer a été décelé en 2014 et je ne m'y attendais pas du tout parce que j'avais une fatigue un peu, je dirais, générale, mais qui durait depuis un certain temps. Mais cette fatigue ne m'empêchait pas du tout de continuer à vivre, comme on dit, normalement. On a décelé des ganglions, trop de ganglions sur la partie de son tronc. Malheureusement, après les examens, on m'a annoncé que j'avais un cancer, un lymphome du manteau. L'annonce a été, comment dire, c'est le monde qui s'écroule. Heureusement, ma fille était avec moi parce que je me disais, il faut que quelqu'un au moins écoute ce qu'on me dit parce que moi, j'étais vraiment dans le, je dirais, le choc. Enfin, je vivais émotionnellement le choc de, que j'allais peut-être mourir, que quand on m'a dit les traitements, j'ai pensé à mes cheveux, tout me paraissait barbare. Je dirais sur le moment, on ne peut même pas parler, je crois, de réaction, c'était un effondrement. Moi, personnellement, j'ai été directement projetée dans une posture où je devais être dans tout, sauf dans mes émotions. J'avais l'impression d'avoir un garde du corps, mais au sens profond, gardienne de mon corps, de ce qu'on m'annonçait, de ce qui allait se passer. Aller au combat, c'est vrai que c'est un peu ce qui paraît naturel quand on vous fait une annonce de ce type-là. C'est vrai que mon idée, c'était de me dire, mais attends, mais m'en sortir, mais est-ce que tu as vraiment envie de t'en sortir ? Ou suis-je prête à accepter toutes les épreuves qu'on vient de me décrire par le menu pour rester en vie ? Et là, j'ai vraiment eu, je dirais, une espèce de confrontation avec peut-être la vie et la mort, cette idée qu'on est en vie, mais qu'on peut mourir aussi le lendemain. Et est-ce qu'on a vraiment envie de lutter pour rester en vie ? J'imagine que ça a été très dur pour ma fille, parce qu'en plus, non seulement je l'ai pensée, mais je lui ai dit. Et c'est vrai que d'entendre sa maman, qu'on croit superpuissante, immortelle, déjà être touchée par la maladie, et en plus douter sur le fait qu'elle ait envie de vivre, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a vraiment marquée. D'un côté, c'est terrible d'entendre ça quand on est un enfant, de la bouche de son parent, mais aussi, c'est magique d'avoir ce rapport avec son parent, qui se permet de se confier à ce point-là. Et je trouve ça très sain comme question à se poser quand on est confronté à la maladie, et aussi à des choses très lourdes qu'on va s'imposer à soi, à son corps. Et le déclic, je dirais, ça a été tout simplement d'écouter en moi, accompagné de ma fille et de mon mari, qui a été très, comment je peux dire, il était là, quoi. Il était pleinement là. En fait, il m'a quand même dit qu'il ne voit pas pourquoi il vivrait sans moi, quoi. Donc ça, ça fait partie des déclics. Et tout à coup, et alors, moi, je ne saurais pas le lier à quelque chose, je pense que c'est vraiment entre elle et elle, mais il y a eu comme un feu qui est monté en elle et un cri que moi j'ai entendu, mais qui était sourd, mais où elle a décidé qu'elle voulait vivre. Et à partir de ce moment-là, tout allait dans ce sens-là. C'était, on y va, on va au combat et on va y arriver. Le sujet, c'était la vie. C'était vraiment d'être au centre de la vraie question de la vie. Ouais, c'était ma mère puissance humille. Je la connais comme ça, mais là, à ce point-là, et puis face à la maladie, à la mort, au cancer, etc., ça m'a encore plus bluffée, bien sûr. Je ne l'ai pas dit, mon cancer. En fait, à part ma fille et à part, évidemment, mon mari, c'était très important pour moi. C'est-à-dire, la solitude pour moi, c'était aussi qu'on me foute la paix. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'était, bon, moi, j'ai du taf, il faut que je guérisse. Ça, ça a été vraiment respecté par ma fille. C'est-à-dire, elle a fait le vide. Parfois, elle a un peu même été, je dirais, très claire avec les gens qui avaient une attitude qu'elle savait non positive pour moi. Quand vous êtes en état de fragilité profonde, j'allais dire que vous redevenez un petit peu comme un bébé. C'est-à-dire, il y a un côté où vous-même, vous êtes une personne qui a besoin de l'autre. Et quoi de plus naturel que ce soit, par exemple, la fille qui prenne un peu la place de la maman, presque. Et après, c'est vrai que, j'allais dire, mon travail s'arrêtait au fait que je ne pouvais pas ressentir sa douleur. Ma mère a eu la chance d'avoir sur sa route une femme, Jeannine, qui avait un lymphome, une récidive. C'était comme si ma mère partait en guerre, et qui avait un vieux de la guerre qui connaît tous les rouages, etc., qui l'avait pris sous son épaule, qui lui a dit, viens ma cocotte, ne t'inquiète pas avec moi, il n'y aura pas de souci. Et elle lui a donné tout ce que moi, je ne pouvais pas lui donner parce que je ne vivais pas sa souffrance. Et Jeannine, elle était passée par ça. Donc, elle l'a vraiment... Enfin, ça a été une rencontre extraordinaire. En plus, c'était une dame que ma mère n'aurait jamais rencontrée ailleurs. Et voilà, elle est morte aujourd'hui. Mais c'est une femme que je porterai toujours dans mon cœur. Mes rencontres pendant les chimios, mes rencontres dans le cadre associatif font que j'ai une relation à l'autre qui est, je crois, beaucoup plus ouverte, certainement plus bienveillante. En fait, j'ai envie d'aider, quoi. Je dirais aussi que ma vie a changé parce que j'en profite plus. J'ai vraiment l'impression quand même... D'ailleurs, c'est très bizarre, cette histoire de l'autogreffe, parce que vous avez l'impression de renaître. Et au propre comme au figuré. C'est le symbole vraiment d'une... Pas une résurrection, je ne me prends pas pour Dieu, Dieu merci, mais vraiment le symbole d'une renaissance. Moi, honnêtement, de voir quelqu'un lutter pour sa vie, être aussi courageux. Et en plus, ma mère, c'est... J'ai été trop fière d'elle. Et puis moi, ça m'a aussi donné des ailes. Parce que je me suis dit, un être humain, il est capable. Il est capable de ça. Donc moi aussi, en tant que femme, je veux être capable d'être quelqu'un qui sait affronter ce genre de choses. Mais je crois que le cancer, aujourd'hui, fait partie de la vie de beaucoup de personnes, de beaucoup de familles. Je crois aussi que c'est important d'avoir su vivre avec. Je pense que la personne aussi qui accompagne, ou qui est proche de la personne qui a cette maladie, doit aussi se respecter dans tout. On a le droit d'être fatigué, de ne pas gérer, d'être triste, d'être submergé, etc. Il faut vite trouver des solutions pour aller mieux et pour pouvoir ensuite rentrer dans le combat avec la personne qu'on aime. Je pense qu'il faut éviter aussi le jugement, éviter de trop donner son avis, parce qu'on reste quelqu'un qui accompagne, on ne ressent pas la douleur, on ne vit pas de l'intérieur la maladie. Donc, je pense que quand même, je donnerais comme conseil de respecter le choix du proche. Si aujourd'hui, je croise une personne qui est atteinte d'un cancer ou qui est en traitement ou qui va recevoir des traitements, je lui dirais, courage, la vie est belle, tu vas guérir.